Salut tout le monde, c'est Laetit. Je suis désolée pour cette absence. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de lieu de tournage tout simplement parce que j'ai déménagé. Alors à présent, j'ai un bureau où je peux entièrement me concentrer sur tout ce qui est dessin, commande et un petit peu aussi sur les vidéos sur YouTube. Malheureusement, j'ai eu deux mois d'absence parce qu'il a fallu le temps de déménager, d'emménager, que tout soit bon, etc. Et que je puisse enfin me remettre, sachant que je ne fais pas que des vidéos. J'ai aussi pas mal de commandes dessin et il fallait du coup que je passe en priorité quand même sur les commandes, ce qui est normal. Bref, là n'est pas la question. Je vais vous faire un petit tour vite fait de la pièce, sachant qu'il y aura quelques petites choses qui vont modifier. Bon, ça, les murs, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Voilà. Je tiens à préciser que je ne ferai pas de room tour de la maison, simplement parce que ma maison reste quand même un lieu privé. Vous verrez seulement lorsque, par exemple, si je veux vous montrer des VHS ou quoi que ce soit, vous verrez peut-être mon salon et tout. Mais je ne vais pas faire un tour complet de la maison. Non, ça reste privé. Je préfère seulement vous montrer mon bureau parce que c'est mon espace de travail. Mais c'est tout. Voilà. Parce que je sais que pas mal m'ont posé la question et je tiens à y répondre là officiellement. Je ne ferai pas de room tour de la maison. Voilà. Sur ce, nous allons commencer. Alors, j'ai vu sur YouTube une vidéo qui m'a pas mal inspirée, que je trouvais assez intéressante pour reprendre de bonnes bases dans ce nouveau bureau. C'est de vous montrer quelques dessins, mais pas quelques dessins à la volette. J'ai vu une fille, je ne me souviens plus du tout le nom, qui avait fait une vidéo qui s'appelle Le Dessin Qui. Donc, tout simplement, le concept, c'est de vous montrer le dessin avec le dessin, je vais vous donner l'exemple, que j'ai pris du coup le dessin le plus coloré, le plus ancien, le préféré, le plus raté. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça m'a fait ressortir plein de vieux dessins qu'il a fallu un peu analyser, etc. Et comme ça, ça permet aussi de montrer l'évolution et toutes les choses variées que l'on fait. Donc, c'est parti ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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